Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bain, que la paix du Seigneur soit avec nous. Ceci est un témoignage puissant. C'est un témoignage puissant, nous allons découvrir des révélations, des choses qui se passent dans ce monde. Voici le signe du dernier jour, le système du diable. Écoutons ça. Écoutons ça. Je suis considéré comme obsolète, je n'imposerai mes voies à personne, donc ceux qui choisissent contre moi sont livrés à leur volonté et leur désir. Le résultat est une séparation absolue d'avec moi pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi, c'est impératif mes élus mis à part, absolument crucial maintenant que vous accélérez dans tout ce que je vous ai enseigné. Vous n'avez pas été à l'abri des tests et des épreuves énormes. Pour certains, j'ai permis une révélation plus profonde de jusqu'où les plans de Satan ont avancé, et combien plus les ténèbres triomphent. Beaucoup sont désespérés, fatigués et découragés. Je vous dis maintenant, levez-vous. Proclamez ma parole. Proclamez mes promesses sur vous et vos proches, prophétisez sur votre vie et celles de vos familles, déclarez que la victoire est remportée. Jamais il n'y a eu de moment plus important pour proclamer avec audace ma parole et avec une grande puissance et autorité, vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes mes fils et mes filles, mes bien-aimés, mes joyaux, ne vous ai-je pas dit qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera ? L'ennemi n'a accès à ta vie que si tu l'as laissé entrer. Assurez-vous à chaque instant que je suis le gardien de vos cœurs. Un engagement total à tous les niveaux est la clé pour garder votre armure fermement attachée, louée et adorée, et la prière et la communion incessante avec moi assurent votre victoire. Croyez en toutes les promesses ma parole t'a données, car en ceci, ma sainte parole, tu possèdes l'arme la plus puissante, bien que les hordes de l'enfer viennent contre toi, près de toi, elles ne peuvent venir quand c'est ma robe de justice trempée dans mon sang versé qui te couvre. Dans mon sang, tout est gagné, tout est fait, il n'y a qu'à vous d'avoir la foi pour revendiquer cela. Marchez dans cela, et ensuite témoignez au monde que tout cela a été fait pour vous. Crie et proclame, crie ce moment et toujours. Ma petite rose, c'est moi qui ai été rachetée d'entre les hommes, c'est moi, le sacrifice parfait dont le sang expie tous les péchés de ceux qui croient. C'est moi qui étais mort mais vivant pour toujours, et moi qui habite dans les cœurs de mes choisis. Parle-leur de ma fille d'armée, parle-leur de ceux qui se sont séparés du monde, de ceux qui se sont gardés purs, et de ceux que j'ai entraînés en secret, ce sont eux qui ont subi et continuent de subir l'épreuve les plus ardente des potiers, afin que la forme la plus pure de leurs créateurs se manifeste à travers eux. L'armée de la fin des temps, ceux qui n'ont été conseillés que par leur commandant en chef, le roi de toute la création, ceux qui ont renoncé à cette vie afin de me gagner de la manière la plus intime, je les ai perfectionnés par leur obéissance, et ils se meuvent en harmonie avec mon esprit. Dans leur faiblesse, je suis rendu fort, leurs luttes sont nombreuses, mais le résultat de leur vie abandonnée produira la plus grande moisson que le monde ait jamais connue, bien que considérée comme les moins dans ce monde. Ces élus sont mes bijoux précieux, ils sont les diadèmes dans ma couronne, dites à la fille du monde que ceux-ci, mon armée, ne peuvent être arrêtées, et que le monde n'a jamais rien vu de telle, grandes seront leurs capacités car la source de leur pouvoir n'est pas de ce royaume. Leur force est tirée de mon trône directement et tous sont en union comme un seul esprit en moi. Dites-leur qui écoutera ce que je dis. Cette armée sera appelée au service public à tout moment et tout changera soudainement. À mon heure fixée, je les appellerai et ils surgiront. Le temps de la manifestation de mes fils et filles mûres est arrivé. Quand ma parole parle de toute la création gémissant pour le retour de ces fils et filles, elle parle de ce temps de maintenant. Mon travail sur la croix a achevé tant de choses qui n'étaient pas comprises à ce moment-là. Mon exemple était de montrer à mon peuple dans quoi mon peuple était capable de marcher. Même alors, tout ce que j'ai dit et tout ce qui a été fait ce jour-là n'a pas été compris dans son achèvement, donc toute la création a toujours attendu le moment où mon esprit est complètement unifié dans les membres de mon corps dans ce royaume, et mon église opère comme une. Un seul corps, un seul esprit, entendant la voix du seul vrai berger, ce temps est enfin venu, et est enfin sur vous, j'ai levé un standard de personnes qui ont écouté mes avertissements, qui ont répondu à l'appel de leur vie, qui sont venus sous mon onction, et qui marchent maintenant dans mon pouvoir et autorité complète, pleinement mûres, avec la compréhension la plus profonde de ce qui a été accompli ce jour-là, non seulement mon sacrifice, mais ma résurrection et mon ascension, mes fils et filles mûres sont parvenus à la pleine réalisation de ce qui s'est vraiment passé, et du don qui leur a été fait, je prendrai pour moi une récolte de prémices, je rassemblerai tous ceux qui sont arrivés à cette maturité, car ils seront puissamment utilisés, nombreuses sont les manifestations et les tâches prévues pour chacun, qui vous sont proposées maintenant, et être révélées dans leur intégralité, vous qui savez, sachez que c'est le moment où je vous attirerai à moi, le plus grand travail est encore à faire, mais j'ai maintenant un corps, un corps de croyants qui comprennent pourquoi je suis venu, qui comprennent ce qui a été mis à disposition à eux, qui comprennent ce que signifie être co-héritier de mon royaume, et ceux-ci, mes fils et filles manifestés du Très-Haut sont maintenant passés sous mon onction et marchent dans la plénitude de qui je suis, je rassemblerai les champs qui sont si mûrs pour la moisson, comme ma fausse y est venue moissonner, et pour rejeter tout ce qui n'est pas de moi, l'armée de mon royaume se lèvera sur leur position bien plutôt que vous ne le pensez, elles viendront, un monde qui a été plongé dans les ténèbres totales, et qui est si désespéré, verra la lumière et l'amour de leur Créateur à travers mes élus, car je serai la lampe et la lumière à travers mes ambassadeurs, ceux qui portent ma torche et brûlent brillamment pour moi, me glorifiant dans tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, les plus grands miracles de tous les temps seront vus alors que je répands ma puissance sur cette terre, en vérité, je vous le dis aujourd'hui, le royaume des cieux est venu sur cette terre, car j'ai établi un peuple, une nation puissante, un sacerdoce royal en ce lieu et le monde saura bientôt que je suis ce que je suis, venez vous rassembler, joignez les cœurs de tout ce monde et écoutez les directives de votre capitaine, qui parle comme une voix pour partager son cœur, souper avec moi, dîner avec moi, célébrer avec moi, tous ceux qui rejoindront le royaume car beaucoup viendront, béni sois-tu qui a été trouvé digne d'échapper à tout ce qui est sur ce lieu, car en vérité je te dis que je t'ai mis à part et mon esprit t'a fait ne te souvenir que de ce que ceux qui sont intimes avec moi pourraient savoir, abandonne tout le reste pour entendre ma voix, bien aimé, ne trouvez pas cela étrange concernant l'épreuve ardente qui doit vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait, mais réjouissez-vous, dans la mesure où vous participez aux souffrances de Christ, afin que, lorsque sa gloire sera révélée, vous vous réjouirez aussi d'une joie extrême. Waouh, vous avez entendu ça ? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un très bon conseil pour nous motiver, pour nous donner la force, de continuer sur le bon chemin. Si vous êtes dans le bien, restez toujours dans le bien. Mais si vous êtes dans le mal, je vous conseille de faire l'effort de pouvoir vraiment vous ranger des côtés du bien, parce que, le bien triomphera toujours sur le mal. Tous ceux qui ont commis les mauvaises choses, les atrocités, les crimes, ont mal fini. Ce monde, vraiment, nous posons déjà des signes de la fin des temps. Quand on nous parle, du mal appelé bien, je pense que, ça a déjà commencé. Mais je vais vous donner plus de détails, sans doute dans la vidéo que vous verrez. Après ça, un autre témoignage, puis ça va suivre. C'est probablement la deuxième partie. Soyez prêts.